Je m'appelle François Rond, j'ai 58 ans, j'ai fait quelques livres et je connais le travail de Claude Ponty depuis bien longtemps. Mais c'est la première fois d'avoir l'opportunité de travailler avec lui, non pas pour faire atelier d'écriture, ce qui est ma spécialité à moi, mais d'être spectateur d'un atelier où c'est les mains et la terre, et en même temps de suivre tout ce qui se passe. Je crois que pour nous trois, Claude Ponty, Armel Benoît et donc moi, évidemment il y a des rôles, Claude est plasticien, Armel s'occupe de la terre, moi je m'occupe des mots, mais en même temps on travaille tous en même temps avec des enfants qui ne sont pas du tout à l'aise avec les mots. On sait que derrière il y a beaucoup de souffrance, donc les rôles se définissent comme ça. Je pense qu'on est tous les trois tout le temps sollicités, sollicités ensemble, on se repasse la balle les uns les autres. Moi j'essaye d'être attentif aux moindres choses dites. Donc mon outil ici c'est le blog, c'est-à-dire que l'écriture internet permet de suivre des naissances, permet de constituer, non pas de faire l'objet qu'il y a après, mais de suivre comment se passe la genèse de ces objets et essayer de suivre aussi la démarche mentale qui accompagne chacun de ces objets. On a trois groupes de huit enfants, donc 25 histoires à chaque fois. En atelier d'écriture, j'ai souvent travaillé avec des jeunes en situation difficile, centre de jeunes détenus à Bordeaux ou des classes comme ça, des classes de secpa ou du lycée professionnel. Et chaque fois, évidemment pour moi c'est important parce que c'est des rendez-vous un petit peu qu'on se donne avec soi-même. On sait que c'est des amplificateurs, des situations qui sont dures, excessives, mais que justement ça va être aussi, on va trouver le symétrique dans le beau, dans la force d'expression, dans ce qui va se passer. Et je dirais que c'est là où pour nous il y a le laboratoire un petit peu central pour aller travailler avec d'autres. Après, je vais m'intervenir dans les écoles des beaux-arts, je vais m'intervenir dans quelques lycées ou collèges que ce soit, il y a toujours du beau à prendre. Mais ceux qui comme ça sont sur le fil, sont dans la peine, c'est eux qui nous disent le côté sismique, le côté plus aigu. Justement, je n'arrive pas comme quelqu'un qui fait des ateliers, mais on reçoit énormément. Et ce qu'on reçoit, c'est quelquefois tout petit, c'est dans les petits gestes, c'est dans ces trucs de regard. Et donc finalement, depuis que je suis là, au début je me disais, j'attends les textes des élèves, puis je fais de la restitution de ces textes, et puis j'écris, c'est moi qui écris. J'écris, j'essaye d'être un petit peu le spectateur de chacune de ces émotions, de ces petits moments, comment ça passe dans ces minuscules phrases, et puis qu'est-ce que ça donne, qu'est-ce que ça donne tous ces petits éclats de langue confrontés par contre à cette présence des mains, à cette présence du corps. Là, j'apprends quelque chose. Dans nos ateliers d'écriture, le corps, les mains, c'est absent. Là, tout d'un coup, même quand c'est une parole, c'est ce pétrissage qui nous l'amène. Donc voilà ce que, en ce moment, je découvre ici. Ici, Fontevraud, on se sent dans l'histoire. Les gisants, la beauté de la nef, c'est quelque chose qui nous dépasse. On sait aussi qu'il y a l'histoire pénitentiaire derrière. Et puis, paradoxalement, tout d'un coup, on entre dans la coulisse. On s'aperçoit qu'ici, ça peut être aussi en tenant la main d'enfant. J'ai du mal un petit peu à faire sauter des deux côtés à la fois. Jusque-là, je venais en visiteur. On vient admirer, on vient apprendre, on vient lire notre propre histoire. Et là, on vient en disant, cette histoire, c'est la nôtre. Elle appartient à ceux d'ici, même les plus ingrédients. Ça, ouais, c'est un beau chamboulement intérieur. T'as crié ? Oh, ma bouche ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada